Après le démentier de la famille sur le décès de Martin Parfait et Mekusuma Vomou, nous pouvons vous dire avec certitude, cet ancien ministre, proche du dictateur Denis Sassou-Guessot a quitté la terre des ombres, dans un hôpital français. Selon notre source bien introduite au sein du régime de Brazzaville, Martin Parfait et Mekusuma Vomou avait été empoisonné via des substances cancérigènes qui attaquent notamment le foie. Un poison bien connu et trop souvent utilisé dans le milieu politique, Hugo Chavez du Venezuela en avait fait l'effraie, Ahmed Bakayoko, l'ancien premier ministre ivoirien, a été assassiné par le même procédé. Un empoisonnement qui s'apparente à une mort naturelle, pour les esprits peu regardants. Ce natif Vili a été sacrifié par le dictateur Denis Sassou-Guessot, qui ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Ne trouvez-vous pas étrange ? Clément Wamba aimant juste après avoir quitté le gouvernement. Et aujourd'hui, c'est Emekusuma Vomou. Une simple coïncidence ? Avant de transmettre le pouvoir à son fils, le dictateur Moshi va assassiner méthodiquement la majeure partie des hommes politiques réfractaires. A bon entendeur, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada